Aujourd'hui je vous propose de passer en revue les fonctionnalités de la Xenix X1622. De mon côté il faut savoir que j'utilise cette platine depuis quasiment un an. Je pense avoir maintenant une bonne idée de ses avantages et de ses inconvénients et je vais les partager avec vous. J'en utilise une bonne partie puisque j'ai pu brancher dessus ma guitare, mon synthé, un micro pour enregistrer la voix qui est actuellement en train de m'enregistrer. J'ai pu brancher aussi mon PC fixe, mon PC portable du boulot et j'ai même utilisé une entrée en plus pour pouvoir brancher mon smartphone lorsque j'ai envie d'écouter de la musique. Et en bonus il me reste encore une entrée de dispo donc je ne sais pas encore trop ce que je vais en faire. On va commencer par passer en revue les différentes fonctionnalités de cette platine. Donc là on va agir sur le compresseur que je vais monter à son maximum. Donc là on a la compression de la voix à son maximum et je vais carrément supprimer la compression. Donc là vous avez la voix qui est non compressée. Ensuite je vais agir sur l'équaliseur. Donc avec les aigus à fond, les aigus au minimum. Sur les mids, donc les mids à leur minimum. Les mids à leur maximum. Donc ça vous donne une bonne idée de ce que donne l'équaliseur. Donc on voit que ça fonctionne bien en fait lorsqu'on joue avec les potards. Donc la balance, là j'envoie tout à gauche. Là j'envoie tout à droite. Et donc parmi les autres choses qui sont intégrées à la platine, on a un certain nombre d'effets. Donc là je me suis passé sur l'effet 14, donc c'est le pitch, qui a un certain nombre d'effets différents. Donc quand on appuie sur le bouton ici, on vient sélectionner le niveau qu'on applique au pitch. Enfin qu'on applique, en l'occurrence c'est le pitch, mais l'effet sélectionné. Je peux tourner à mon lettre pour aller par exemple là, j'ai sélectionné une reverb. Je vais le mettre sur la reverb de base. Je vais l'activer, donc là je monte le volume. Et donc là vous avez l'effet reverb qui est appliqué à ma voix. Donc ça vous donne une idée du niveau d'effet. Là, je désactive l'effet. Je vais sélectionner un effet un peu plus fun. Donc là, je vais activer le pitch. Et donc là je dois avoir certainement ma voix qui doit être très aiguë. J'espère qu'elle reste compréhensible. On va agir dessus. Et à contrario, je vais la rendre extrêmement grave. Chaque entrée peut être redirigée soit vers la sortie main, soit vers la sortie sub. Et c'est cette fonctionnalité en particulier qui m'avait décidé à l'époque de choisir cette platine. Pourquoi ? Parce qu'en fait la platine, elle intègre de base une interface audio USB. Et je peux choisir ce qui est redirigé vers mes enceintes et ce qui est enregistré sur mon PC. Allez, on va faire une prise avec la guitare pour vous donner un peu une idée de comment ça enregistre un instrument. Donc là, pour le moment, ça s'est fait. Je me la mets un peu du micro. La platine possède également une alimentation Phantom 24V qui permet ainsi d'utiliser n'importe quel type de micro. Elle possède aussi un bouton qui permet de l'allumer et de l'éteindre. Ça peut paraître anodin, mais la plupart des platines n'en ont pas. Ses inconvénients principaux, c'est la faible qualité des effets qui sont disponibles, donc directement intégrés dans la platine. L'autre défaut, c'est qu'elle chauffe très légèrement. Mais ça reste très raisonnable par rapport à sa petite soeur, la Xenix QX1002 USB que j'ai testé dans une autre vidéo. Pour conclure, si vous hésitez à en acheter ce mixeur, pour ma part, je vous la recommande fortement. J'en suis extrêmement satisfait. Le rapport qualité-prix est selon moi incroyablement bon. J'espère avoir répondu au mieux à toutes vos interrogations. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. A mettre un petit pouce bleu si ça vous a aidé, car moi ça me fait extrêmement plaisir, ça m'encourage. Et même à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Allez, à plus !